Salut tout à l'heure, on se retrouve aujourd'hui pour une petite run encore classique, un petit solo Infernal 9, ça fait longtemps, mais là j'utilise beaucoup un build un peu particulier, c'est surtout un build avec la 500kg, frappe précise pour gérer les titans et beaucoup de lance-flammes, car le lance-flammes me donne beaucoup envie en ce moment, c'est un stratagème qui me fait beaucoup plaisir, donc on est parti, vous allez voir, c'est très très efficace. Allez on y va, alors oui ça fait longtemps qu'on a pas fait une petite solo Infernal 9, donc je me disais c'était l'occasion d'en refaire, car en ce moment il se passe pas mal de petits trucs sur le jeu, notamment avec la planète de Méridia où il y avait une nouvelle mission sur les fuitons, mais malheureusement j'ai pas eu le temps ces derniers jours de pouvoir la tester, enfin je l'ai fait 2-3 fois mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus, donc malheureusement j'en ai pas eu l'occasion, mais ça a abouti à la destruction de la planète de Méridia et à la création d'un trou noir qui probablement annoncera l'arrivée des Illuminés, il y a de fortes chances, car il y a pas mal d'indices qui sont parsemés par-ci par-là, mais en entendant ça on doit repousser les Terminides et donc forcément je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir un bon vieux stratagème que j'adore et que je vois assez peu jouer, c'est le lance-flamme, parce que des fois le lance-flamme ce qui est bien c'est que quand je m'ennuie un peu sur le jeu, je me dis bon bah forcément le jeu est assez simple dans son gameplay, donc je me demande qu'est-ce qui peut me redonner un peu envie de rejouer au jeu, ah bah hop je me ressors le bon vieux lance-flamme et là ça fait toujours plaisir, car c'est un stratagème qui est assez dur à maîtriser mais qui fait toujours plaisir, parce que bah en vrai c'est très très fort, c'est juste que les placements sont assez compliqués à bien, enfin c'est plutôt même le stratagème en globalité qui est dur à mettre en place, donc on va essayer de faire ça, alors malheureusement j'ai la carte qui est obscurcie, c'est vraiment pas un malus que j'aime bien, parce que malheureusement si la carte est obscurcie, bah je ne vois pas les patrouilles arriver un peu de loin, et ça ça peut être un peu dramatique, ok il faudra se souvenir que le ravitaillement est là, ça ça va être très important quand je place un ravitaillement, ok ça j'ai raté c'est un peu chiant, mais on va faire en sorte de mettre un peu tout ça en place, et de vous montrer un peu toutes les petites astuces que j'ai vu dernièrement avec le lance-flamme, car il y en a 2-3 encore que je pourrais essayer de rappeler, ce chasseur il est un peu embêtant, ok on va essayer de ramener le ravitaillement, on n'oublie pas l'emplacement où on a mis le ravitaillement, il est un peu au milieu des ennemis quand même, ouais il était même bien bien au milieu des ennemis, c'était pas, oh putain mais il y a du même de fou, oh là là mais il y a tout le monde qu'il y a, donc on va essayer de faire une mission un peu plus propre avec ce bon vieux lance-flamme qui va être très fort, qu'est-ce que je prends là, il y avait un chargeur c'est ça, ok ne vous inquiétez pas tout va bien se passer, et vous allez voir que le lance-flamme ça va être très très fort notamment même pour gérer les incursions, parce que si on fout du feu, si on fout des comment dire, des tapis de feu par terre ça va liquider pas mal les chasseurs et toutes les troupes qui vont venir, le problème c'est qu'il faut bien que je regarde dans mon dos, parce que si une patrouille arrive dans mon dos, même si plusieurs ennemis y arrivent dans le dos, bah forcément ça cause des problèmes et le plus gros soucis avec le lance-flamme c'est qu'on a très très souvent tendance à se foutre le feu soi-même, mais comme vous avez eu, regardez je fais un petit 40 kills alors que je viens juste de foutre un tapis de feu par terre, et je me suis barré, et littéralement je fais un petit 40 kills en liquidant pas moins d'ennemis, même s'ils étaient bien paqués effectivement, mais c'est quand même vraiment pas mal avec un stratagème comme ça, donc il va essayer de falloir, il va falloir profiter de cette force, parce que dans les autres stratagèmes j'ai pris 500 kilos plus frappes précises, qui sont deux stratagèmes anti titans corrosifs, donc ça fait beaucoup je sais, mais ça va être vraiment nécessaire car c'est les seuls trucs qu'on a à disposition pour gérer les titans, et évidemment on a le concasseur incendiaire plus le lance-flamme pour gérer toutes les incursions et les masses, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin d'aller chercher autre chose pour gérer les incursions, normalement j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc on va essayer de faire avec. Donc déjà pour les oeufs, le concasseur incendiaire c'est vraiment excellent, ça permet de les nettoyer très facilement, et alors le fait de, on me demande des fois pourquoi est-ce que je fais souvent des missions d'oeufs sur les vidéos, bah c'est parce que tout simplement c'est l'une des seules missions où il n'y a pas vraiment de temps mort, parce que si je fais des missions de silo, des missions avec des évacuations de civils ou tout ça, bah le problème c'est qu'il y a des temps morts, il y a des temps morts et en vidéo c'est pas forcément le truc le plus intéressant, c'est pour ça que je fais souvent des missions de silo où bah j'ai pas besoin de m'arrêter, enfin si j'ai besoin de m'arrêter pour détruire les oeufs, mais vous avez compris j'ai pas besoin de m'arrêter sur un PC et de pianoter pendant 15 ans, même s'il y a des missions comme ça qui sont assez, qui ont des astuces pratiques pour les faire, malheureusement non je ne les ferai pas, alors pour les patrouilles de chasseurs le concasseur incendiaire c'est vraiment incroyable, parce qu'il suffit de mettre des petites salles dedans, un ou deux chargeurs, un chargeur et demi environ, et littéralement vous avez liquidé une patrouille de chasseurs comme celle-ci, alors il faut bien que vous essayiez de vous écarter, vous voyez qu'au préalable j'ai vu la patrouille de chasseurs, je me suis écarté et j'ai commencé à tirer, pourquoi ? Parce qu'en fait si vous vous écartez, le concasseur incendiaire va avoir une bonne dispersion, il va pouvoir mettre la brûlure sur tout le monde, et on n'oublie pas que c'est la brûlure qu'on privilégie sur les dégâts au corps à corps, vous pouvez être au corps à corps de la patrouille et essayer de les tuer avec une bastos sur chaque chasseur, mais ça ne va pas être bon parce qu'ils vont vite vous entourer, il y en a au moins un ou deux qui vont se décaler sur les côtés, et qui vont venir vous embêter, donc c'est bien bien mieux d'essayer de s'écarter et de foutre le feu un peu à tout le monde. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher des sites mineurs pour se remettre en ravito, on n'oublie pas qu'on peut faire des petits arrêts comme ça, hop ! Alors j'ai pas réussi à changer mon lance-flamme, mais s'arrêter sur les sites mineurs c'est quelque chose de très important, et que beaucoup de gens oublient que ça permet d'éviter de commander des ravito quoi. Si on a des ravito tout le temps disponibles, ben la mission c'est vraiment beaucoup moins l'insauce, quand vous avez constamment des munitions à utiliser, ben vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de problèmes qui s'imposent à vous. Alors on va essayer de foncer sur les oeufs, comme je dis, pour pas faire des missions trop trop longues. Surtout que là malheureusement j'ai pas eu le choix de prendre une mission avec la carte obscurcie, ce qui fait que j'ai pas de vision sur les ennemis et les patrouilles, donc c'est très très dangereux. En vrai c'est un des malus que je déteste le plus, la carte obscurcie, parce que ça empêche de voir des missions assez propres. Mais on va essayer de faire avec, surtout qu'au plus les extractions discrètes avec ça c'est pas facile. Mais bon on verra bien comment ça se passe, vous s'en faites pas. On est plutôt tranquille, là on est surtout là pour utiliser le lance-flamme. Alors une autre astuce du lance-flamme, je crois que normalement vous avez beaucoup moins de chances de vous foutre le feu si vous regardez la troisième personne, enfin la première personne du coup. Si vous visez à la première personne, vous allez voir je vais essayer à un moment ou si j'ai des ennemis de le faire. Mais j'ai quand même beaucoup moins de chances de me brûler, parce que la vision est beaucoup plus précise on va dire entre guillemets. Parce que le problème c'est que si vous tirez comme ça, en fait souvent vous allez juste un tout petit peu toucher le sol là à vos pieds, si vous baissez trop le canon, et c'est là le drame, vous commencez à vous foutre le feu. Mais bon, évidemment on prie toujours pour qu'Heroen nous foute une armure anti-feu, ce sera vraiment le plaisir. Alors est-ce que ce sera pas trop cher payé, parce que prendre un emplacement d'atout pour avoir de l'anti-brûlure, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal au Fiacos, je le conçois, mais c'est quand même très très intéressant pour au moins avoir des trucs d'amusement, parce que à la limite là vous voyez la discrétion, bon, ça fait quand même quelques temps que j'ai plus trop de possibilités d'être discret, donc c'est vrai que ce serait plutôt intéressant d'avoir ça. Alors hop, on va essayer de jeter 500 kilos comme ça. Alors pourquoi maintenant la 500 kilos ? Comme ça, ça va un peu attirer les ennemis vers moi, et le temps qu'ils viennent vers moi, je vais essayer de faire le tour de la carte, enfin le tour du truc, en plus ça a dû détruire pas mal des œufs, donc je suis plutôt content. On va même essayer de mettre une deuxième 500 kilos, comme ça au moins on essaye de vider nos 500 kilos. Alors je crois que je l'avais mise vers là, hop, on la met un peu plus loin parce que les œufs ont dû survivre là-bas. Ah non, j'ai complètement raté, dommage. Dommage, dommage, mais il manque trois œufs en vie, donc je suis plutôt tranquille. Là on voit que c'est une belle zone pour pouvoir arroser avec le concassant incendiaire. On voit qu'il y a une incursion, on n'oublie pas, on va essayer de s'écarter avec le lance-flamme. Alors le lance-flamme c'est quand même aussi un stratagème où il faut bien prendre du recul. Il faut bien s'écarter des zones pour pas trop que... Ah putain, il fallait qu'il y en ait un qui sorte là, bon c'est pas grave, vous savez quoi. On va essayer de fumer les œufs, alors on n'hésite pas des fois d'utiliser même le lance-grenade pour fumer les œufs. Ça reste quelque chose de très efficace. Alors est-ce qu'il y a une incursion qui va être déclenché ? Je vais essayer de vous la montrer. Oui voilà, là, parfait. Bon là, ils ont pris un peu trop de place, donc on va essayer de pas trop prendre de risques. On n'hésite pas à foutre des tapis de feu, vous voyez. Et à la troisième personne, il y a peu de chances de se mettre le feu, sauf si les ennemis viennent à votre corps à corps, ça... Ah bon, j'ai un peu trop de vous montrer, excusez-moi. Mais voilà, vous avez compris le principe. Alors bon, s'il y a un chargeur, évidemment, il vaut mieux éviter de faire ça. Il vaut largement mieux éviter de faire ça, mais on va s'écarder de toute façon, les matériels ont dû revenir... Ah non, une minute ! Ah, pendant une minute, il va falloir que je joue sans matériel. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Mais vous avez compris le principe, c'est qu'il faut essayer de maintenir une certaine distance avec les troupes, pour pas trop qu'il y ait de problème. C'est dès qu'il y a un chargeur et dès qu'il y a un titan... Alors là, malheureusement, c'est une map de nuit, donc je ne vois littéralement rien des fois. Et dès qu'il y a un chargeur et un titan, hop ! Là, on arrête tout de suite de tirer avec le lance-flamme et on s'écarte. On essaye de se repositionner de manière à soit éliminer le chargeur, soit le semer, soit éliminer le titan. À voir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que là, si je n'ai pas de vision... En fait, le problème, c'est que je suis en double vision négative. En gros, j'ai la carte qui est obscurcie, donc je ne repère pas les gros ennemis. Je ne repère pas est-ce que c'est la sauce autour de moi, donc je ne sais pas. Et en plus de ça, je suis en pleine map de nuit. Au plus, j'ai une map avec deux crash-sport, ça c'est absolument génial, pour ne pas dire que c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est compliqué. Et map de nuit, horrible, surtout avec au plus des fois la luminosité du lance-flamme, je vois encore moins. Et là, je suis dans un crash-sport, donc on va dire que voilà. On va dire que jouer avec le lance-flamme dans cette carte, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression de toujours, quand je sors les stratagèmes, c'est toujours les pires cartes pour faire ça. Je dois avoir un don pour choisir les pires choses. Et encore, ça va, on n'a pas trop de couveuses. En fait, les couveuses, j'aurais bien aimé également en avoir là, pour le coup. Car on peut bien gérer avec le lance-flamme, les couveuses, mais il faut faire très attention. Alors, l'astuce pour les couveuses, c'est qu'il faut vraiment attendre qu'elles aient craché, ou alors que vous ayez esquivé leur crash-sport et ensuite vous leur tirer dessus. Et vous allez voir que le lance-flamme, ça tue très très vite les couveuses. En réalité, c'est un stratagème très très fort contre elles. Mais il faut juste faire très très attention à ne pas se faire cracher dessus. Littéralement. Donc, on va essayer de voir un peu ce que c'est. Ah, mais il y a un deuxième ? Attends, quoi ? Trois crash-sport dans la carte ? Putain, c'est la première fois que je vois ça. Putain, c'est historique, là, comme mission. Vraiment, pour le coup, je crois que c'est... Ça ne va pas être loin de la première fois que je vois trois crash-sport en même temps. Le problème, c'est que si je tire comme ça, du coup, je vais attirer tout le monde là où j'ai tiré. Mais il va vraiment falloir que je détruise ces crash-sport, parce que sinon, je ne vois rien du tout. Ok, j'ai mon bouclier, j'ai mon matos. Ok, là, on se sent mieux. Là, on se sent mieux, mais là, il va falloir esquiver tous ces chasseurs qui viennent au corps à corps. Bon, au concasseur incendiaire, est-ce que j'ai vraiment besoin encore de le présenter ? C'est vraiment une des armes les plus puissantes chez les Terminides. Car, vraiment, vous pouvez liquider des hordes entières avec celle-ci en étant plutôt tranquille. Alors, je crois que j'ai commandé un ravito, mais je ne sais plus où. J'ai dû commander là-bas. Le problème, là, c'est que c'est la mission des oeufs où il faut passer par un endroit pour essayer de rentrer dedans. Et ça, c'est un des trucs que je déteste le plus. Ah non, c'est celle-là, ok. Ah non, ok, oui, c'est celui-là. On va dire que ça va, mais c'est compliqué. Problème, comme je dis, c'est que je ne peux pas regarder la carte. Vous voyez, là, la carte, elle m'aurait servi vraiment, vraiment beaucoup. Parce que ça m'aurait permis de voir si je me fais entourer ou pas. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas trop possible. Alors, hop, on va essayer de balancer notre 500 kg là pour choper le titan. On va essayer de balancer toujours. Hop, on essaie de faire des tapis de feu. C'est presque plus efficace de faire un tapis de feu que de viser directement. Alors, pas forcément, mais de viser directement le chasseur. Car là, on est sûr que le chasseur va prendre feu. Et mourra petit à petit du jet de feu. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus important des fois d'être sûr de lui mettre le feu plutôt que d'essayer de le viser directement. Parce que si vous essayez de le viser directement, il y a des... Ah, mais il est toujours en ville, le crash sport ? Ah, j'ai foiré ma 500 kg. Ok, ok. C'est pour ça que je ne vois toujours rien. Bah, je suis toujours à l'aveugle. Putain, cette mission, elle est terrible. C'est une mission assez terrible. On va essayer de vite casser ce crash sport. Hop, hop. On va essayer de aussi retrouver notre ravito. Parce que sinon, c'est absolument terrible. Le problème, c'est que je vais devoir m'approcher pour essayer de mettre... Voilà. Oh, voilà. Ok, là, il est parfait. Là, si le crash sport n'est pas détruit, c'est que le jeu m'en veut. Le jeu m'en veut personnellement. Ok. D'abord, ça va l'aimer. Vous inquiétez pas. Je sais que depuis tout à l'heure, vous ne voyez rien à l'écran. Mais sachez que moi aussi, c'est également le cas. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, j'ai la vision. J'ai la lumière. Tout va bien se passer. Enfin, je l'espère. Ok, on va prendre directement deux ravito. Malheureusement, il y a un chasseur qui... Un autre fion. Sion de détruire un peu quelques oeufs, peut-être. Est-ce qu'on essaie de forcer l'objectif ? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Ok. On va essayer de liquider un peu la trou... Oh là là, il y a une patrouille là. Alors attention, quand il patrouille, on essaie de vite de se barrer de... Wouah, je me suis fait arracher. Wouah, la mission, elle est très très compliquée. Parce que comme je vous dis, j'ai pas de vision du tout. Je ne vois rien. Je ne sais pas où les patrouilles arrivent. J'entends un bruit. Et hop, du coup, je me prends 4-5 chasseurs dans la tête. Mais c'est un peu chiant, quoi. Donc on va essayer de remettre notre petit tapis de feu. Après, vu la troisième personne, je peux vous conseiller pour essayer de le faire pour ne pas vous faire brûler. Mais c'est un peu dangereux parce que du coup, vous ne voyez rien derrière, quoi. Vous ne voyez pas du tout ce qui se passe derrière. Mais comme vous voyez, c'est vraiment un carnage. Si vous mettez un tapis de feu dans un couloir où vous êtes sûr, où tous les ennemis vont venir. Le feu fait tellement mal que... Après, vous pouvez mettre un petit coup de jeu de feu. Ça permet de l'étuer facilement. Mais le feu fait tellement mal que vous allez littéralement tuer les ennemis à une vitesse assez impressionnante. Et donc voilà, je vous conseille que c'est vraiment si le jeu vous ennuie pendant ces quelques derniers instants. Enfin, pendant les quelques dernières parties que vous avez faites. Je vous conseille de repartir sur le lance-flamme. Vous allez voir que c'est un stratagème qui va vous demander d'être encore plus stratégique dans vos placements surtout. Dégage-toi. Non, 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 dégage-toi. Ok, ouf. Non, 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 non. On essaie d'éviter le ralentissement du chasseur qui était derrière moi. Sinon, si je me t'ai fait ralentir là, ça aurait pu être dangereux. Hop, on se retourne. On détruit les 2-3 chasseurs qui nous suivent. Et on est plutôt pas mal. Donc là, il va falloir que j'aille chercher du ravito car encore une fois, je manque. Mais ouais, je ne vais pas vous mentir. C'était un peu la mission du cauchemar. J'ai eu 3 crash-sport. Ce qui est très grave. Alors d'habitude, ça me fait plaisir les crash-sport. Parce qu'avec un coup de casard, ça se détruit en deux coups. Et c'est assez facile à repérer tout ça. Et là, comme par hasard... Vous avez vu que comme par hasard, je prends le lance-flamme. 3 crash-sport. Est-ce que ce ne sera pas encore un coup de joël ? Je pense que oui. Je pense qu'en tant que Helldiver, j'ai des doutes. J'ai des doutes qui grandissent. Parce qu'à chaque fois que je choisis une mission, c'est littéralement la mission. Une fois, il n'y a pas de prendre quelque chose. Alors, je vous ai quand même montré comment bien gérer les crash-sport. Enfin, vous avez juste à vous approcher, foutre des bombardements. Et c'est également le cas pour les nids du hurleur. Si vous avez des nids du hurleur, vous avez le concasseur incendiaire qui est la meilleure arme pour les gérer. Donc, vous allez vraiment être tranquille avec ça. C'est juste qu'en fait, je vous conseille dans un premier temps de foncer sur le nid du hurleur. Vous foncez sur le nid du hurleur. Vous les détruisez avec 200 kg. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que là, vous liquidez tous les... Oh putain, il y a... Oh non. Oh non, non. Alors, des rôdeurs avec cette vision, je ne vais pas vous mentir que ça va être aussi cauchemardesque. Décidément, je n'ai pas été gâté. Je n'ai pas été gâté, mais il va falloir que j'aille les liquider. Il va falloir que j'aille les liquider. Alors, il faut courir, mon ami. Il faut courir, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Ok. Ah, le jeu m'a balancé tout ce que je ne voulais pas. Bon après, ça va. L'entre-deux rôdeurs, ça, de toute façon, on en a toujours quasiment un. Donc, je ne peux pas trop me plaindre là-dessus. C'est juste qu'il va falloir que j'essaie d'éviter de me faire encercler par ces chasseurs. Hop, on n'hésite pas. On met un tapis de feu. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des rôdeurs qui ne sont pas loin. Donc, on va essayer d'éviter de ne pas trop bouger. Parce que se mettre dos à un nid de rôdeurs, je ne vais pas vous mentir. C'est l'une des choses les plus débiles qui peut se passer. Donc, on va essayer de vite détruire. Évidemment, je vous conseille toujours de... Toujours, toujours foncer sur le nid de rôdeurs en premier. C'est vraiment très important. Parce que si ça commence à s'accumuler, c'est un bordel pas possible. Mais vous avez vu qu'en fait, l'ensemble, ça permet également de faire des barrages de feu. Et ça, c'est très important. Quand je fais des barrages de feu, ça fait des 20, 30 kills comme ça. En laissant juste un tapis de feu. Et je barre comme ça. Du coup, je lance ça, je vous dirais plus de l'utiliser par... Enfin, par parcimonie, on va dire. Hop, vous mettez un petit tapis de feu, vous barrez. Et vous attendez que toutes les petites trous brûlent. Vous allez voir que ça permet de faire beaucoup de kills. Et d'empêcher les ennemis, tous les petits ennemis, de vous embêter. Alors là, le problème, c'est que si je me bats là, je ne vais pas vous mentir que ça va être la sauce. Si je me bats là, je ne vais pas vous mentir que ça va être la sauce. Mais là, vous voyez, on peut peut-être mettre un petit tapis de feu comme ça. Est-ce que je peux brûler un peu la zone ? Non, je ne peux pas brûler la zone. On va essayer de brûler ici. Voilà, globalement, vous voyez que je vise plus le parterre. Alors là, je n'ai pas l'impression que ça brûle sur le feu. Enfin, sur le métal. Bon, ce qui est une évidence même, vous allez me dire. Mais, écoutez, on est dans un jeu. Donc, je m'attends à des choses tout surprenantes. J'aurais bien voulu récupérer un petit coup de ravito. On va utiliser le concasseur pour mettre le feu un peu de loin. On n'oublie pas que le concasseur, c'est très très fort, même de loin. Car on peut mettre de la brûlure. Hop là, donc je vais juste récupérer ça. C'est parfait. Alors là, je suis un peu au milieu des ennemis. Alors là, je me suis mis dans une situation un peu compliquée. Là, vous voyez, je vais essayer de vite chercher. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche un endroit où je peux bloquer les ennemis comme ça. Voilà, là, c'est parfait. Et là, je vais remettre mon tapis de feu. Alors, le problème, c'est que je suis trop éloigné de l'extraction. Donc, c'est très très mauvais. Il faut vite que je me ré-rapproche. Ok, c'est bon, parfait. Et là, on est plutôt pas mal. Là, on est plutôt pas mal. Sauf ce chasseur. Ce chasseur, il est... Oh, putain. Vraiment, il est insupportable. Il va fallu qu'il me suive, lui. Salopio, va. Allez, viens le petit... Oh, tout était prévu. Oh, tout était prévu. Tout est pardonné. Oh, merci, petit chasseur. Merci, petit chasseur qui a remis la bombe au bon endroit. Et vous voyez que là, la carte, ça m'aurait été très très utile, car ça m'aurait permis de voir si des ennemis arrivent derrière. Quoi ? Mais comment ça t'appelles la horde alors que je suis en train de te brûler ? Alors, les commandants, par contre, les commandants, eux, vous devez les viser, eux. Les commandants, eux, le tapis de feu ne va pas être trop efficace à ce point-là contre eux. Donc là, il faut viser, là. Si vous visez bien un commandant avec le jet de flamme, vous allez voir que vous allez le défoncer. Oh là là, putain, il y a même un chargeur et tout. Alors, c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de vous remontrer comment on tue un bien chargeur avec le lance-flamme, très efficace. Vous inquiétez pas, le problème, c'est que... Ouais, je suis dans la sauce, hein. Là, c'est vraiment la mission est un peu... Et pas très agréable à jouer, car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs qui sont contre moi. La vision sans le lance-flamme, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Bon, on va essayer de pas mourir une troisième... Enfin, une quatrième fois, parce que ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Donc, on va essayer un peu de se faire discrète. Alors, là, la discrétion, c'est un peu mort. Mais vous pouvez un tout petit peu perdre l'attention des ennemis. Au moins, essayer de faire atterrir... Mais pourquoi ils se relèvent pas ? Ah non, ok. Ah putain, comme j'étais sur le bord, le truc ne voulait pas se relever. Ok, on va juste essayer de perdre les ennemis. Quand vous réapparaissez, les ennemis, quand même, ne vous voient plus trop à l'endroit où vous étiez. Donc, c'est pour ça que j'essayais un peu de les... Ah non, si, ils me voyaient. Ils m'ont totalement vu. Hop, on essaie de tuer les chasseurs pour essayer de foncer à l'extraction. Et on va finir comme ça. Donc, alors oui, c'est vrai que là, l'exemple du lance-lame n'a pas été très subtil, on va dire. Parce que là, ça a été dans la bourrinance. Mais comme je vous ai dit, là, je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Mais je n'avais que cette mission sous la main pour l'instant. Une mission de nuit sur les oeufs avec une carte obscurcie. Voilà, après, il y a des stratagèmes qui sont mieux utilisables sans certains malus. Par exemple, la frappe précise, s'il y avait le malus dispersion des stratagèmes, je ne l'aurais clairement pas utilisé. J'aurais utilisé sûrement une frappe de dispersion. Ah, j'ai quand même fait 100% des objets secondaires. Donc, quand même, je m'en suis bien sorti. Mais comme vous voyez, le lance-lame, c'est un stratagème qui est très, très agréable à jouer. Et que souvent, je joue quand je m'ennuie un petit peu sur le jeu. Quand je me dis, ah, je trouve que ça, c'est un peu redondant, c'est très possible. De toute façon, un jeu à 40 euros, forcément, si vous avez mis 200 heures de jeu, bon, déjà, le jeu est très, très rentabilisé. Mais ici, en ce moment, vous utilisez des trucs, les mêmes choses, vous ne savez pas trop quoi jouer. Lance-flamme chez les insectes, c'est une valeur sûre. Alors, en réalité, c'est une option un peu compliquée à utiliser, à mettre en place. Mais ça va vous demander de travailler encore plus sur vos placements. Même si je n'ai pas pu trop le montrer, là, ici. Mais vous savez qu'il faut bien faire attention. À des moments, il faut s'écarter pour mettre le tapis de feu. S'il y a des commandants, il faut les viser eux. S'il y a un chargeur, il faut faire en sorte de l'esquiver, puis de le tirer dans la patte. Toujours, les chargeurs, si vous voulez les tuer très rapidement, c'est dans la patte. Et vous verrez que même sur une mission, alors, elle a duré combien de temps, la mission ? Je n'ai pas regardé, tiens. Bon, elle n'a pas duré trop longtemps, mais ça fait quand même un petit 300 kills, tout en fuyant constamment. Donc, vous avez vu que le lance-flamme, c'est quand même très, très amusant à jouer. C'est très efficace, mais il faut travailler le placement. Bon, écoutez, c'était une petite vidéo pour refaire un peu du sol infernal neuf. Je pense que les prochaines qui vont sortir, je vais essayer de voir s'il y a des nouveautés pour vous les montrer. Mais ça m'a fait plaisir de refaire une petite mission. Alors là, c'était vraiment une mission tranquille, vous avez vu. C'était un peu le bordel, on mourait. Mais bon, ça m'a fait plaisir de remettre en avant ce bon vieux lance-flamme qui me fait plaisir quand je trouve le jeu un peu plus redondant sur les dernières parties. Ça redonne un peu goût au jeu, quoi. Bon, écoutez, merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501